Et bien les romains ils ont tout simplement comme nous des égouts alors égout ça se dit cloaca en latin ce qui fait qu'on a tout un réseau comme ça qui se trouve sous la ville et qui va permettre d'évacuer à la fois les eaux sales alors ça peut être des eaux sales qui viennent des termes des eaux sales qui viennent des latrines mais également les eaux de pluie donc qui vont être récupérés sous le sol et tous ces canaux vont être reliés à un canal principal qui se trouve donc sous une rue une artère principale de la ville qui va récupérer toutes ces eaux là donc on ne le voit pas parce qu'il se trouve sous les pavés de la rue et ce canal justement va évacuer toutes ces eaux jusque dans une rivière ou dans la mer évidemment selon où est située la ville donc vous voyez l'eau au final elle part elle vient des actes ducs en partant de la montagne elle est utilisée en ville et elle est évacuée directement jusque dans la mer c'est à dire qu'une fois que tout ce réseau là est construit il n'y a plus rien à faire qu'à entretenir tout fonctionne normalement alors ils sont pas malins les romains